La situation des agents occasionnels et autres reversés dans la fonction publique en qualité d'agent contractuel de l'État. En marge des lois et règlements qui fixent les modalités d'intégration dans la fonction publique, le gouvernement avait procédé, à partir de 2006, au reversement en qualité d'agents contractuels de l'État des catégories si après de personnes. Enseignants communautaires, contractuels locaux recensés et reconnus par l'État, agents mesures sociales, agents contractuels des budgets programmes, agents payés sur recettes hors budget, agents recrutés par les partenaires au développement, occasionnels payés sur les fonds spéciaux des juridictions, agents financements communautaires, agents contractuels payés sur les projets, et les stagiaires restaient en service dans l'administration au terme de leur période de stage de pré-insertion professionnelle et qui ont été pré-déployés. Donc une dizaine de catégories de personnes. Les missions de bénéfication des conditions de reversement ont relevé des dysfonctionnements importants avec de faux diplômes, de faux certificats, de discordances de dates, d'une pièce à l'autre. Ces dérapages ont fait compter l'effectif global des agents reversés à 35 000, au lieu d'une estimation initiale de 8 000. Ces dérapages ont fait significativement augmenter la masse salariale, dont l'évolution s'est décrochée de celle des recettes fiscales. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de la gouvernance et du renforcement des capacités de notre administration, le Conseil a décidé de faire faire le suivi et l'évaluation de l'opération de reversement en vue de clôturer définitivement cette opération qui aurait dû prendre feuille à 9 ans, c'est-à-dire en décembre 2007. A l'extérieur des quartiers de la ville de Cotonou, dont on parle des plus grands marchés du Béné, subit également le dégareissement. Ce mercredi, c'est au tour du grand parking du marché, situé en face des feutres et colores de la Sojema, de recevoir son palettage. Plusieurs occupants se sont vus dégager de force, laissant dans les décombres quelques-unes de leurs marchandises. Les responsables du parc avaient dit aux femmes de ranger leurs marchandises pour que les chauffeurs stationnent dans les normes. On n'était pas informés de la démolition des bureaux, mais à notre grande surprise, on y a assisté. Certaines marchandises ont pu être récupérées, mais d'autres ont péri dans les décombres. Nous n'allons rien dire pour le moment. Nous sommes vraiment dépassés par ce dégareissement surprise, a affirmé un responsable qui a préféré garder son anonymat. Certains profitent de l'opération pour ramasser dans les décombres des objets encore récupérables, qui poux chercher des vêtements, qui poux chercher quelques pièces de monnaie. Depuis le grand pont, on peut désormais voir clair sur ce parking, où il était autrefois difficile de circuler aisément. Le marché de Dantopan est l'indicateur de référence pour l'économie du Bénin, avec une activité humaine qui peut atteindre le milieu de personnes qui viennent quotidiennement. La ville de Cotonou accueille depuis ce mercredi la première édition du Festival international de court-métrage des écoles de cinéma FICMEC. Dans la soirée de ce 11 janvier, un grand public était présent pour la cérémonie d'ouverture officielle de ce festival qui est suivi d'un colloque. Initiée par l'honorable Marcelin Zanon, cette cérémonie vise notamment le renforcement des valeurs de la culture, du numérique et la réinvention des travaux entamés dans l'audiovisuel. Le fait de visualiser d'autres films m'a donné certaines idées. Ça m'a permis de me dire que je vais m'améliorer encore plus dans le travail que je suis en train de faire en tant que journaliste réalisatrice. Présent à cette cérémonie, le ministre de la Culture se réjouit de l'honneur que porte la présente manifestation au Bénin. La diversité esthétique et culturelle que vous avez le mérite d'avoir choisi de célébrer à travers le présent festival s'inscrit parfaitement en droit de pays dans les priorités de l'action culturelle de mon département ministériel en charge de la mise en œuvre du volet sectoriel culture du programme d'action du gouvernement. Plusieurs sommités venus de sept différents pays, dont la France, la Belgique, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Burkina Faso, le Gabon et le Togo sont présentes et 69 films sont retenus pour la compétition, dont 55 fictions et 11 documentaires. Neuf prix officiels seront discernés aux meilleures productions le samedi 14 janvier, jour de clôture de cette première édition du festival. Le gouvernement béninois s'est engagé à faire non seulement la promotion des films du feu Pascal Abikano, père fondateur du cinéma au Bénin et premier réalisateur du premier long-métrage de 95 minutes, mais aussi la promotion de toutes les œuvres antérieures qui marquent l'histoire du Bénin. avec le soutien.